où il est question du changement climatique et des solutions idoines. Et en prévision de ce grand rendez-vous prévu en novembre en Égypte, le président de la République, Félix Antoine Tissékechilombo, a participé au sommet mondial sur l'adoption de l'Afrique à Rotterdam en Hollande. Regardez. Rotterdam est une ville avec plusieurs visages. Une ville portuaire, élégante, tendance et artistique. Rotterdam, c'est surtout la deuxième ville hollandaise en importance où une architecture innovante forme un panorama urbain, un perpétuel changement entre les gratte-ciels de Rotterdam et les espaces verts, les vélos et rois. C'est donc dans cette ville qui dégage une ambiance... ...en Afrique, un dialogue de haut niveau des amis du Global Center on Adaptation. Qui a pris part le président de la République, Félix Antoine Tissékechilombo, aux côtés d'autres dirigeants africains de Rénault et du Monde comme Makissal du Sénégal, Akufo du Ghana, Madame Kristalina Georgieva, présidente du FMI, Adesina Akinoumi, président de la BAD, ou encore Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Le président de la République y a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow, c'est-à-dire des engagements pris par les pays pollueurs face aux changements climatiques et d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent, la COVID-19 ainsi que les effets collatéraux de la guerre en Ukraine. La RDC, co-organisatrice du Sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à recevoir le monde pour aborder ces questions. Se positionnant comme un pays leader et solution, vu sa biodiversité et sa capacité d'absorption des gaz à effet de serre, la RDC en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo, veut surtout recevoir sa part de dividende sur les crédits carbone. Ces grands pollueurs qu'on appelle pays riches doivent composer avec la République démocratique du Congo pour pouvoir trouver des solutions à ce dérèglement climatique. Ça devient quand même assez urgent parce que si on a promis autant de millions à Glasgow aujourd'hui avec ce qu'on a comme effet qui est quand même spectaculaire, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on se rend compte que c'est même peu et qu'il faut le faire rapidement et très vite. C'est pour ça, c'est ça qui explique même la présence du chef de l'État ici parce qu'il avait proposé un plan assez intéressant, un plan d'action de relance verte quand il était président de l'Union africaine. Il a fait pas mal de propositions en tout cas et il s'érige, on va dire, comme ambassadeur de ces questions environnementales, non seulement pour son pays, mais également il fait un plaidoyer pour toute l'Afrique, pour tous les continents africains, mais c'est pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ce qui touche le monde aujourd'hui. Donc la RDC a un rôle très important et très stratégique aujourd'hui quand on parle de lutte contre le réchauffement climatique. L'Afrique a besoin des 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique. Elle n'en perçoit que six, a rappelé le président de la République, donc doublement alésé par les changements et les financements climatiques. Nous venons faire un plaidoyer justement pour plus de moyens pour l'Afrique qui, comme vous le savez, et le continent qui impacte le moins sur le changement climatique, mais qui en subit les plus graves conséquences. Et malheureusement, tous les engagements qui ont été pris dans les COPES passées, y compris la COP26 à laquelle j'ai participé personnellement, tous ces engagements, disais-je, n'ont pas été rencontrés. Et nous venons donc enfoncer davantage le clou pour sensibiliser la communauté internationale. Félix-Antoine Sisekedi, le père du plan d'action de la relance verte de l'Union africaine, un plan dont le Centre mondial pour l'adaptation s'est inspiré pour créer le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Objectif, mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur de l'Afrique. À travers ce programme, l'Afrique peut à coup sûr contribuer à la réalisation de l'objectif mondial d'adaptation, a signifié le président dans son appel réitéré à la communauté internationale. En marge du sommet de Rotterdam et sur des sujets d'intérêt commun, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux tour à tour avec Nana Akufo-Dodo et Macky Salz, l'homologue du Canada et du Sénégal, Adesina Akinoumi, le président de la Banque africaine de développement, Kristalina Georgieva, présidente du Fonds monétaire international, le programme Kizula Zakaropoulou, du ministère européen des Affaires étrangères, Ban Ki-moon, le secrétaire général honoraire des Nations Unies. Outre ses personnalités, Félix-Antoine Tshisekedi a rencontré Mark Rutte, le premier ministre des Pays-Bas. Avant de quitter la ville portuaire, le président Tshisekedi a tenu volontiers à rencontrer ses compatriotes résidant à Hollande, venus par dizaines lui témoigner de leur soutien et surtout de leur amour. Au sommet sur l'adaptation du climat en Afrique, la République démocratique du Congo s'engage pour le dérèglement climatique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est exprimé à ce sujet. Je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. A mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé, qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici, immédiates, à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement, pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix, ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays-solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall, de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits, non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus. J'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique, mais paradoxalement subit la majorité des conséquences de ces fléaux. Mesdames et Messieurs, en 2015, conscient de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. Sept ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devaient servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement, mais force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Entre-temps, les impacts qui devaient se produire avant 2020 ont augmenté de façon spectaculaire. Les événements climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité. Leurs impacts ont même dépassé l'afflux des fonds du climat. Mesdames et Messieurs, il ressort dès lors de l'engagement à nous verser quelques 100 milliards de dollars par an paraît soudain bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Pour être précis avec les chiffres, alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards en ce moment. Et dans le but de vulgariser les résultats du processus de dividence démocratique, démographique, pour baliser le chemin de la formulation des profits provinciaux, un atelier a été organisé à ce sujet à l'hôtel du gouvernement, nous dit Peggy Mukunda. Remplir les conditions préalables à la mise en place d'un observatoire sur les dividendes démographiques, l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier de vulgarisation du rapport du profil pays sur les dividendes démographiques de la RDC. Il était temps pour le gouvernement congolais de vulgariser le résultat de ce processus, mais aussi de baliser les chemins pour la formulation du profil provinciaux. La question de la démographie est profonde et elle nécessite un effort supplémentaire de communication pour son appropriation. Elle effectue également un accompagnement en faveur de nos provinces, en vue de la formulation de l'aide possible, ce qui permettra de remplir les conditions préalables préalables à la mise en place d'un observatoire sur les dividendes démographiques. Je vous rassure donc de veiller pour que cette nécessité soit dépris comme une recommandation et intégrée dans le rapport final du présent d'Arient. A noter que c'est grâce à l'appui financier et technique de la Banque africaine de développement et du Fonds des Nations Unies pour la population que cet attélé a eu lieu. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, rappelle au gouvernement provincial, non en règle, de déposer leur projet de déportant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. C'était au cours d'une audience accordée au ministre provincial des Finances du Kassai oriental venu déposer celui de sa province. Nancy Pouba a signé ce reportage. C'est ce jeudi 5 septembre dans les après-midi que le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Nguaka, a reçu en audience au siège de la Cour des comptes le ministre provincial des Finances de la province du Kassai oriental, Anna Klemutombo-Kazadi, venu déposer le projet dédi portant reddition des comptes de l'exercice budgétaire 2021. L'occasion faisant le larrant, le premier président de la Cour des comptes a rappelé aux autres gouvernements provinciaux, non en règle, de se conformer aux dispositions légales en transmettant à la Cour des comptes leur projet dédié portant reddition de comptes de l'exercice budgétaire 2021. J'ai donc insisté sur toutes ces transmissions-là qui sont importantes pour la Cour des comptes parce que nous ne travaillons que sur ces transmissions-là. Et j'ai insisté en disant que nous allons veiller à ce que désormais tout le monde respecte ces dispositions légales. Donc, chaque trimestre comme ça, le gouvernement central, le gouvernement provinciaux doivent transmettre à la Cour des comptes les données relatives à l'exécution du budget, s'agissant du pouvoir central, de l'édit pour les provinces. Ces données-là doivent être transmises à la Cour des comptes chaque trimestre. Anaclé Moutomou-Kazadi a remis officiellement le document au premier président de la Cour des comptes qui, lui, a remis à Alphonse Moubiaï, rapporteur de la Cour des comptes, qui, à son tour, l'a confié au président de la Chambre déconcentrée de Kananga pour examen. Il faut noter que la non-transmission de ce document à la Cour des comptes rend impossible l'examen du projet d'édit budgétaire 2023 par l'Assemblée provinciale. L'ARVF, transformé en établissement public depuis 2008, a besoin de nouveaux textes juridiques pour son bon fonctionnement et la cohésion sociale. Les équipes sont déjà au travail afin de doter à l'ARVF de tous ces documents, nous dit Thierry Nzazie. Vieux de 48 ans, le statut de la régie de voie fluviale devrait être actualisé conformément à sa transformation en établissement public. Selon les textes statutaires, la direction générale vient d'élaborer un document irrelatif composé de 28 articles. Dans l'entreton, une commission s'attelle à amender la convention collective révision jugée opportune. Le statut que nous utilisons, c'était le statut qui a dit que de 2008 jusqu'à nos jours, nous n'avions pas de statut. Par l'initiative de l'employeur, il nous a demandé de l'aider pour élaborer ce statut. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour donner l'occasion à l'employeur de nous aider aussi, nous travaillons, et d'aider la préprise. Pourquoi les biens fondés de ces travaux ? Comment on doit harmoniser les conditions, les droits et avantages des travailleurs ? La discipline est autre, sanction est autre, avancement, les grades est autre. On va tenir compte de ces deux aspects. C'est un avantage pour la Régie des voies fluvières, une spécificité pour la Régie des voies fluvières, de deux aspects-là. Code du travail, statut de l'agent de l'État. L'ébauche de cette convention collective sera transmise au conseil d'administration avant son adoption. En ces jours de travail dans le Lualaba, la ministre de la Formation Professionnelle, Antoinette Kipoulou, a visité quelques centres de formation à Fungurume avant d'échanger avec le personnel provincial de son ministère sur les conditions de travail. Cédric Enina, reportage. Fungurume, à quelques centaines de kilomètres de la ville de Koloézy, dans la province du Lualaba, l'une des étapes de la visite de la ministre de la Formation Professionnelle et Métiers, Antoinette Kipoulou-Kabenga. Sur place, la patronne de la formation professionnelle s'est rendue compte des conditions de passation des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles dans ces coins de la République. Il y a un programme que j'ai lancé la semaine passée pour les répétoires opérationnels des métiers. Il fallait que je puisse aller vraiment dans les Congos plus profonds pour voir quels sont les métiers qui sont dans chaque province que nous pouvons exploiter pour mettre à la disposition de nos apprenants. Accompagnée de la ministre provinciale des Affaires Sociales et Genres, Antoinette Kipoulou s'est rendue au centre de formation Kouéli pour encourager les apprenants qui affrontent les épreuves de ces derniers jours d'examen. La patronne de la formation professionnelle en a profité pour visiter l'école technique agricole de Fungurumé en pleine construction qui, selon elle, doit être bien équipée pour servir à la formation de population de cette municipalité, notamment dans les domaines agricoles. Après cette visite, s'en est suivi un échange avec les responsables provinciaux et locaux de la formation professionnelle et métiers. Échange sur plusieurs questions cruciales liées aux conditions de travail et des vies des cadres et agents de son ministère, ainsi que d'autres questions liées aux stratégies pour mettre fin au conflit des compétences entre les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la formation professionnelle et métiers. Des propositions ont été faites pour améliorer les conditions de travail. L'octroi par les bourgomestres de cette commune de locaux pour fonctionner normalement, celui-ci a promis de ne non seulement accorder les bureaux mais aussi des équipements et les moyens des locomotions pour le contrôle d'itinérance. Et la province de la Mongala dispose désormais d'une radio locale RTM, oeuvre de la vice-ministre au budget et deux bâtiments pour la coopérative COPEC Mongala. Le bâtiment inaugurera en ce jour par le gouverneur de la province de la Mongala, Maître César Limbaïa, vont abriter la coopérative d'épargne et de crédit COPEC Bomingo et la radio-télévision de la Mongala RTM. Oeuvre de la vice-ministre du budget Elisio Bokumwa Namaposo. La cérémonie s'est déroulée en présence de députés et ministres provinciaux, le membre du conseil de sécurité de la province, le personnel de ces deux institutions et d'autres personnalités venus de tous les coins de la ville de l'Isala. Pour Alexis Nzunga, directeur général de la COPEC Bomingo, cette institution de la microfinance constitue un établissement d'épargne et de crédit moderne qui offre aux opérateurs économiques des services financiers de pointe et de renchérir que la COPEC reste un instrument important de développement des activités de ses opérateurs à qui il a demandé d'en faire bon usage. Un journaliste c'est un modèle c'est un exemplaire c'est celui lorsqu'il parle tout le monde au corps et on ne peut pas avoir dans ce métier de moutonnois. Bienvenue Mayaga représentant du vice-ministre du budget a précisé que ce document est construit selon la norme de sécurisation moderne et cela va faciliter la paie des fonctionnaires de l'Etat avant la coupure du riband symbolique et la visite des différents bâtiments nos chefs de l'exécutif provincial a félicité Élise Bokoumouana vice-ministre du budget pour cette initiative combien louable implantée dans la province de la Mongala au profit de la population. L'autorité provinciale a profité de l'occasion pour attirer l'attention des journalistes de la RTM au respect des autorités provinciales légalement établies. Courant électrique 24h sur 24 à Benaleke dans la province du Kassaï central les rues et habitations de cette commune rurale sont désormais éclairées une réalisation de l'honorable Dominique Loukono élue de Demba dans cette même province nous dit Annie Mbalaka C'est pour la toute première fois que ces rues sont éclairées nous sommes à Demba dans le Kassaï central plus précisément à la commune rurale de Benaleke Ici les habitants de ces coins de l'air décident ont sauté des joies de voir leurs habitations également éclairées avec du courant électrique 24h sur 24 C'est-ci grâce au député national Loukono Soa Dominique l'élu de Demba qui accompagne le chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Chilombo dans sa vision de développer le Congo profond Pour l'honorable Dominique Loukono il a tout simplement rempli son devoir c'est lui de bien servir sa base On est plus amourable de ne plus sérénité là où il a fait qu'il puisse continuer parce qu'on avait les hydrographes on avait les lampes sialtiques on avait les aspirateurs qui nous permettent de bien fonctionner dans la salle d'opération maintenant avec ce courant ici nous sommes un peu soulagés et les malades aussi se voient à l'aise par rapport à l'éclairage public au nom de toute l'équipe de l'hôpital général défense de Beneléca nous disons sincèrement merci à l'honorable Loukono Soa et on vous dit de continuer à faire plus que ça Ce projet de l'électrification est rendu possible grâce à la fondation Dominique Loukono en collaboration avec Enersol une entreprise belge spécialisée dans la mise en place des centrales solaires et Adir IONG qui travaille pour le développement intégral dans les milieux ruraux Dans la province du Maniema la correspondance de la présidente de l'assemblée provinciale adressée au ministre des infrastructures et travaux publics pour avoir bloqué le financement de réhabitation des routes d'intérêt communautaire est jugée comme acte contre le développement du Maniema à travers son porte-parole le gouverneur dénonce ce comportement anti-socio-économique Rodi Panda signé ce reportage De 2022 Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Progrès a transmis avec une correspondance un état de besoin ou quelques projets d'extrême urgence pour la province du Maniema tous ces projets le gouverneur les a transmis à Son Excellence Monsieur le ministre des ITP pour obtenir le financement du Fonds National d'Entretien Routier Lorsque ces financements viendront ils seront gérés par quelles institutions et bien la réponse est claire ces financements ne seront pas gérés par le gouvernement commercial parce que l'argent ne sera pas crédité dans le compte du gouvernement commercial l'argent sera crédité dans le compte de l'Office et ce n'est pas la première fois le gouverneur a seulement demandé le fonds le gouverneur ne gère pas le fonds du Fonel mais ici il s'agit des routes d'intérêt national pendant que l'état des routes de la province du Maniema nécessite une réhabilitation pour booster l'économie de la province les routes d'intérêt national et c'est l'Assemblée qui se constitue en barrières qui risque une barrière pour que le Maniema ne soit pas développé vous allez vous rendre compte que c'est cette institution qui devient désormais l'argent vecteur du sous-développement de la province du Maniema alors avec cette correspondance de la présidente de l'Assemblée provinciale le gouverneur demande à la population de comprendre qui travaille réellement au compte de la population du Maniema les élèves ont regagné le chemin de l'école pour l'année scolaire 2022-2023 à travers toute la république c'était hier 5 septembre 2022 en province les écoles ont accueilli les bleus blancs reportage c'était la rentrée scolaire le lundi 5 septembre sur l'ensemble du territoire national contrairement aux années précédentes la paix et la sérénité ont caractérisé la rentrée 2022-2023 à Matadi dans le Congo central le maire de la ville Patinzouziwama Kengidi était sur les terrains visitant quelques écoles il est resté ferme sous les instructions de l'autorité provinciale rappelant à l'ordre les chefs d'établissement qui ne devraient sous aucun prétexte refuser l'accès aux élèves dans l'Itourie les écouliers ont repris le chemin de l'école pour se forger un avenir déjà sécurisé par les FRDC les enseignants ont mis fin aux vacances pour s'occuper de l'avenir près de 20 enfants de la rue connaissent également le bonheur de la reprise de classe l'association au coeur de développement avec l'accompagnement de l'autorité militaire provinciale a pris en charge ses gamins et appelle à l'aide toute personne de bonne volonté au sud Kivu l'on s'est rappelé de ses souvenirs encore frais de ses écoliers fauchés sur les chemins de l'école les dispositions ont certainement été prises pour éviter d'autres accidents de cette nature dans les trois communes de Bukavu c'est dans le calme que les enseignants ont repris la craie les règlements d'établissement ont également été communiqués aux élèves au Kassaï central c'est le vice-gouverneur Makita Fomba Martin qui a fait le tour de Kananga pour constater l'effectivité de la rentrée dans les écoles de toutes les communes où il est passé le message est resté le même encourager les élèves sensibiliser les parents et appeler à la responsabilité les enseignants pour une année scolaire 2022-2023 apaisée et à Kintiassa pour terminer au complexe scolaire les Miquets les enfants sont venus à l'occasion de cette rentrée scolaire la directrice Natin Seiya s'est arrangée pour apprêter le cadre d'instruction des enfants les installations ont été rénovées la bibliothèque ouverte pour se conformer aux exigences d'une formation de qualité les Miquets est une école au service de l'avenir du pays depuis quelques années déjà et attend plus d'élèves cette année et concernant toujours cette rentrée scolaire 2022-2023 des dons et gestes à la portée des élèves en situation difficile par un groupe des natifs de Kinshasa qui soutiennent la vision du chef de l'état celle de la gratuité de l'enseignement de base Anastasie Doumbou de 500 élèves dans la comité de Matete bénéficiaires de fournitures scolaires pour leur scolarité un geste de deux fils natifs de Matete au sein du régroupement de jeunes leaders fatistes et de l'Arsène Tansia les soucis et de voir tous les enfants reprendre le chemin de l'école et une augmentation des effectifs entraînés grâce à la gratuité de l'enseignement des bases des stylos cahiers et autres fournitures ont constitué les motifs de cette cérémonie dont l'ambition est celle de matérialiser la vision du chef de l'état sur la consolidation de la gratuité de l'enseignement à Tiangou 16 000 jeunes de cette juridiction ont reçu des kits scolaires pour débuter l'année scolaire 2022-2023 un don du président de la fondation Maboko Elikia dans sa coutume d'agir pour un monde meilleur initié par Jessica Mboussa sa mission est d'accompagner le président de la république dans son programme d'action de construire un capital humain pour l'avenir de demain de son côté la fondation Moukoua a apporté son soutien en redonnant l'espoir aux enfants en situation difficile de la Tiangou pendant ces temps de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 c'est un don d'un natif de la Tiangou Scotty Moukouakoudi dont la vision est de lutter contre les antivaleurs et valoriser cette jeunesse pour un avenir meilleur toutes les actions de ce compatriote se réalisent dans l'idée de pérenniser et consolider la gratuité de l'enseignement des bases rentrée scolaire à Bukavu dans le sud Kivu environ 1500 élèves issus des familles démunies ont bénéficié de la distribution gratuite des fournitures scolaires de la part de la conseillère au collège socio-culturel du chef de l'état madame José Emina image et commentaire je vais accompagner l'effectivité de la gratuité de l'éducation des bases en république démocratique du Congo en général et au sud qui va en particulier car c'est l'une des priorités du chef de l'état Félix Antoine C'est en ces termes C'est en ces termes qui s'est exprimé au quartier de la commune de la commune de Bagira elle a remis aux écoliers du degré élémentaire des uniformes des cahiers et des stylos à billes la conseillère du chef de l'état madame José Emina a dit que cette donation va épauler tant soit peu les parents qui n'avaient pas de moyens de se procurer ces fournitures scolaires Et vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui le chef de l'état prône la gratuité de l'enseignement des bases avec l'avènement de son excellence Félix Antoine C'est ce qu'il dit Chilombo il a dit ça doit cesser parce que sous autres essuels l'enseignement des bases il est gratuit Les bénéficiaires ont remercié leurs bienfaitrices pour cette action caritative et salutaire car elle tombe à point nommé La conseillère du chef de l'état a été accompagnée dans cette descente par plusieurs membres de la dynamique José et Mina Duboukov Une formation pour booster le quotidien intellectuel des enfants c'est le cadeau offert ce mardi 6 septembre aux enfants et cadres de l'union des valeurs tchisekédistes en collaboration avec l'association Enjeux solidaires de Joséphine Polo Mais dans la main l'union des valeurs tchisekédistes UVT et l'association Enjeux solidaires projettent déjà l'avenir des enfants Au cours de cette formation les cadres de l'UVT ont appris comment encadrer les enfants des 6 à 12 ans en utilisant les images et les jeux Nous sommes tous engagés à travailler pour accompagner le chef de l'état dans les développements de notre nation On ne peut pas rester là sans connaissance C'est parmi le cadeau que nous offre le parti UVT que vous ne trouverez pas ailleurs et bien nous disons déjà merci La présidente de l'association Joséphine Polo explique ici les biens fondés de cette activité Et à l'aube de la rentrée scolaire les membres de l'association qui travaillent avec les enfants du niveau primaire de pouvoir bénéficier d'une formation qu'enjeux solidaires donne Aujourd'hui on a participé à une sensibilisation sur l'utilisation du jeu dans les développements des enfants parce que l'idée c'est de pouvoir investir le milieu d'enseignement Pour les hauts cadres de l'UVT la formation est arrivée au bon moment L'UVT n'est pas seulement là pour amener le peuple aux élections mais aussi pour amener le peuple congolais à un certain niveau dans le cadre de pouvoir continuer avec l'éducation des bases avoir un savoir-être Les connaissances sont prises au profit des enfants permettront à ces derniers à bien intérioriser et appliquer les valeurs qui existent pour les biens de toute la nation congolaise Jules César Mbosso épouse du président de l'Assemblée nationale était en itinérance dans la province du Congo Elle a sensibilisé la population à envoyer les enfants à l'école et à soutenir les actions du chef de l'État C'était aux environs des 22 heures que la présidente de la fondation Jules César Mbosso est arrivé et accueilli en grande pompe au village Kinzadi dans le secteur de Bukangalonzo territoire de Kengé Jules César y a passé plusieurs nuits avant de prendre son véhicule pour une itinérance dans plus de 100 villages dans le but d'apporter le message de soutien de réconfort et de loyauté à tous les fils du terroir Crue de joie tam-tam siffler l'objectif de ce déplacement dans les fiers de son époux Christophe Mbosso Kodiampuanga consiste à apporter un message d'attachement indéfectible à sa base exprimer sa reconnaissance pour lui avoir fait confiance comme l'un des élus de la dite province également palper les réalités auxquelles sont confrontés les habitants de la province du Congo en vue d'apporter des solutions idoines et annoncer l'arrivée prochaine du président de l'assemblée nationale l'honorable Christophe Mbosso dans cette partie de la république Félix Antoine Tshiseki dit-il Mbos a appris observation choisi votre fils Christophe Mbosso et nous nous sommes derrière Fatih Béton Jules César Mbosso a conscientisé la population au civisme aux parents d'envoyer les enfants à l'école car c'est les socles d'un développement durable l'épouse du président de l'assemblée nationale n'était pas à les mains vides comme toute mère des familles des splendeurs et guérie généreuse dans sa gipsière il y avait des dons en outre elle a exhorté la population à se préparer pour les prochaines élections et leur a demandé de soutenir le président de la république Félix Antoine Tshiseké de Chilombo jusqu'à la victoire finale lors des élections de 2023 voilà une délégation des parlementaires belges à l'université de Kinshasa c'est dans le cadre d'une mission de récompense de recomposition et la réécriture de l'histoire de la république démocratique du Congo avant l'époque coloniale pendant la colonisation et après l'indépendance l'université de Kinshasa est le lieu par excellence pour réécrire l'histoire de la RDC et projeter l'avenir une délégation de la chambre de députés belges faisant partie de la commission chargée d'examiner le passé colonial conduite par le président Hunter en séjour à Kinshasa est allé visiter l'université de Kinshasa pour la cause des étudiants ces futurs cadres ont posé toutes les questions relatives à la période précoloniale coloniale et après les indépendances plusieurs suggestions ont été faites notamment la pacification de la partie est de la RDC on s'est engagé avec le parlement belge dans un travail de mémoire un travail de reconnaissance et de réconciliation en tenant compte du passé colonial on est une partie du parlement belge pas tous les groupes politiques se sont représentés et on est des parlementaires évidemment on n'est pas le gouvernement on n'est pas l'état mais il y a l'appui de la chambre des représentants pour avoir cette mission et pour continuer avec notre travail de mémoire je pense que les relations entre le Congo et la Belgique et l'engagement belge se peut construire aussi autour d'une collaboration renforcée on ne peut pas construire la mémoire d'un peuple en oubliant sa jeunesse donc nous sommes très heureux de savoir qu'ils ont pu échanger à bâton rompu et surtout sans l'implication absolument du comité de gestion ni de qui que ce soit et nous espérons certainement qu'ils ont compris qu'ils ont un rôle certain à jouer et qu'ils sont déjà dans notre mission les échanges entre le recteur de l'uniquine le professeur au centre au centre quimbanguiste agro-pastoral et industriel de Kounzoulou sujet abordé lors de leurs échanges Tétis Samba quimbanguiste donne personnellement le top départ des activités de ce centre agricole qui s'étend à 98 800 hectares comme en témoigne le président de la fondation Simon Kimbangu Armel Etou Elali c'est un grand projet qui va accompagner les oeuvres du président de l'invitation vous savez le président il a parlé de l'élevage je nous en dis pour l'on a peu beaucoup message relayé par les autorités congolaises autour d'une réunion entre les membres du ministère de l'agriculture pêche et élevage et le comité de suivi du projet Kounzoulou Madame, Monsieur merci de l'avoir suivi retrouvée tout à l'heure à 20h Anita Luambachala pour la grande édition du journal du soir je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne au revoir